Bonjour mesdames, messieurs et personnes non binaires. Si vous faites partie des personnes qui essayent de nous faire passer une feuille de papier griffonnée de texte et de chiffre pour une vraie personne dans une vraie fiction, vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire sur les podcasts Outsider, Game Design, Jeux de Rôles. Aujourd'hui, je suis avec Célène, Tonon, et on va à nouveau vous parler des rapports qu'on entretient avec nos personnages de jeux de rôle et éventuellement d'autres jeux, d'autres médias. Voilà, donc là c'est le deuxième numéro. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Célène, j'aimerais qu'on reparle un tout petit peu de toi si tu veux bien. Oui. Puisqu'on avait abordé le fait que tu étais à l'idéologie et puis que tu faisais partie des personnes aussi derrière la cuirvention. Oui, personne. Mais tu as d'autres activités rôlistes parce que notamment tu es en train de traduire, j'espère que je ne brise pas un secret. Ah non, ce n'est pas un secret. Ok, super, c'est notoire. Tu es en train de traduire en français Monster Arts, le jeu d'Avry Alder. Tout à fait, en version 2 en fait, parce que le jeu est déjà sorti en français, en première version. C'est la boîte à eau, oui. Tout à fait, et disons que, alors, l'Av2 est sorti depuis un petit moment, je crois maintenant, en Amérique du Nord, donc en anglais. Et Lapin Marteau m'a proposé de traduire l'Av2. J'ai accepté avec grand plaisir. Donc là, techniquement, moi, j'ai fini la première passe de traduction en fait. Le jeu est traduit, je l'ai traduit, et il manque maintenant les allers-retours aussi d'édition. Oui, voilà, donc ça c'est encore beaucoup de boulot. Voilà, et puis je suis incapable de dire quand est-ce qu'il y aura le crowdfunding et puis la partie du jeu. Je pense, c'est plus à Lapin Marteau, enfin, si on a qui veulent savoir, c'est plus à Lapin Marteau de dire, je suppose. C'est ça, c'est Jérôme et Coralie qui sont, alors, j'allais dire qu'ils sauront mieux le dire, mais je pense qu'ils n'en ont pour le moment aucune idée aussi, parce que ça dépend aussi de tout ce qu'ils doivent sortir avant et qui est plus prioritaire, parce que, déjà promis, c'est bien d'abord. Voilà, donc voilà, ouais, alors Monster Art, c'est un jeu où on joue des ados, adolescents, adolescentes, disons, torturés par leur différence, qui est en l'occurrence une différence, ce sont des adolescents monstrueux. Cette monstruosité est parfois métaphorique et réelle, c'est-à-dire que ce sont à la fois des vampires, des loups-garous, des fantômes, des goules, etc. Et ces monstruosités sont aussi des métaphores pour la goule du trouble du comportement alimentaire, pour le vampire, des comportements qui sont en rupture du consentement des autres, etc. C'est des monstres très humains, quoi. Voilà, ils sont très très humains et c'est un jeu queer où, en fait, le principe, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas de voir les personnages parcourir un donjon, lutter contre une adversité. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est de voir comment le tissu de relation très étroit qu'il y a entre les personnages va évoluer. C'est pas à proprement parler du PVP, parce qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de... Comment dire ? D'affectif, quoi, ouais, pour que ce soit positif ou négatif. C'est beaucoup le fait de voir comment se déroule la pelote de drama entre les personnages qui est stimulant. Voilà, donc, et le réseau d'attirance entre les personnages est fondamentalement ouvert sur... Enfin, plus qu'ouvert, en fait, fondamentalement LGBT, en fait. Déjà, parce qu'il y a une raison gameplay, c'est que ça permet de faire d'autant plus de drama avec peu de personnages, mais aussi parce que c'est intéressant en soi que d'observer la façon dont un personnage parvient à assumer son orientation, à la découvrir, pareil avec son identité. Ouais, ça peut être instructif pour les personnes straight et puis émancipateur pour les personnes queer, quoi. C'est ça, et en fait, c'est écrit par une personne queer, c'est écrit par une femme trans, Avril Alder. Donc, c'est fondamentalement intéressant, en plus, que je puisse traduire cet ouvrage, parce que ça me permet... J'ai une profonde empathie, en fait. Quand je traduis, je comprends... Il y a des fois, je comprends vraiment ce qu'elle veut dire et je pense que ça va au-delà juste de l'approche de traduction en tant que telle. Il y a aussi d'autres liens qui peuvent se tisser, quoi. Alors, je voulais parler du lycée des encolis, mais je pense que j'ai réservé pour le prochain podcast. Ouais, t'as problème. Je veux juste revenir un tout petit peu avec toi sur un point de Monster Arts, parce que ça va nous amener vers notre sujet, moi et mon personnage. Je pense qu'il y a une des choses qui pourrait revenir assez souvent dans le débat, moi et mon personnage, c'est, tu sais, l'opposition entre l'essence et l'existence, entre guillemets, entre ce que le personnage ne décide pas, parce que c'est dans sa nature, dans sa génétique ou ce qu'on veut, quoi, et puis ce que le personnage décide parce qu'il a un libre-arbitre, parce qu'il est émancipé, ceci, cela. Et en fait, il y avait une... Tu vas sûrement pouvoir en parler mieux que moi, mais il y a une différence entre la version 1 et la version 2 de Monster Arts par rapport à un move qui est « turn someone's on », allumer quelqu'un, quoi, ou quelqu'un, non ? Tu vois où je veux en venir, en fait ? Oui, par rapport au fait qu'il y ait une nouvelle règle sur la sexualité. Ouais. Ouais, parce qu'effectivement, dans la V2, il y a une règle qui... En fait, pour l'AV1, le principe d'allumer, c'est que quand tu allumes quelqu'un, cette personne, en fait, si tu réussis, elle n'a pas le choix, elle l'est... Il y a une attirance. Ouais, quel que soit son genre, quoi. Quel que soit son genre, ce qui permet aussi de faire intervenir des problématiques queer, ce qui permet d'étudier, de ressentir la façon dont le personnage découvre des attirances qu'il ne s'attendait pas. Mais ce qui possède un défaut, en fait, quand on s'intéresse de près à nos communautés, c'est que il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas forcément d'attirance sexuelle ou romantique pour les autres. Et ça décrivait très, très mal cette réalité. Du coup, le personnage était forcément sexuel. Ce qui... Ce qui crée un autre biais. En fait, on quitte une normativité pour aller en chercher une autre. Et du coup, dans la version 2, il y a une mécanique d'asexualité qui est que... Et ça, c'est vraiment... On fait confiance à la joueuse qui est en face, quoi. C'est-à-dire qu'on va allumer et le personnage qui est allumé, sa joueuse peut dire « Ouais, mais là, on entre dans une situation où c'est l'asexualité. » Alors, L'asexualité de mon personnage qui entre en scène. Et je crois que la mécanique, alors je ne l'ai plus en tête par cœur, c'est quelque chose du style « Au lieu d'allumer, ça fait un rembarré. » Et du coup, en fait, ça refroidit le personnage cible plus qu'autre chose qui a un effet en mécanique de jeu. Ce qui n'est pas non plus positif du point de vue du personnage cible. C'est juste que c'est, du coup, interprété de la même manière. Il y a une critique assez facile à faire là-dessus qui est que... Ouais, mais du coup, ça contredit complètement la règle de départ et le principe de départ qui est qu'on ne choisit pas par qui on est attiré. Néanmoins... Ça rajoute une population supplémentaire en fait dans les castings de personnages, on pourrait dire. Ça rajoute une inclusivité supplémentaire, ce qui est intéressant, une richesse supplémentaire. Et il y a quand même l'un des principes dans le jeu, il y a un agenda en fait, il y a quatre grands principes dans l'agenda qui est... Alors, je ne sais plus comment c'est formulé encore, je n'ai plus le texte parfaitement en texte, mais en gros, c'est de dire ce qui exige l'honnêteté en fait. C'est d'être honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du jeu. Et le fait de vouloir contourner une attirance parce que ne correspondant pas à ce qu'on a en tête par rapport à notre personnage, c'est fondamentalement malhonnête en fait. C'est fondamentalement aller aussi en l'encontre d'un autre des principes du jeu qui est de générer le plus de chaos possible, de rendre la vie des personnages intéressantes. Ouais, au pire, à moins que tu joues quelqu'un qui est dans le doute et tout, ça l'a chamboulé et puis, je ne sais pas, il n'est pas encore fixé, je n'en sais rien. Voilà, l'idée, c'est d'utiliser cette mécanique d'asexualité en disant, là, effectivement, par exemple, si le personnage est demi-sexuel, demi-sexuel, c'est quoi ? C'est tout simplement, on ne peut être attiré sexuellement qu'envers quelqu'un en qui on a déjà une certaine confiance, un certain lien émotionnel avec cette personne. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut pas éprouver d'attirance sexuelle, il y a plein de gens comme ça. Et le principe, c'est qu'on peut, de ce fait-là, grâce à cette mécanique-là, dire, là, du coup, tu as allumé mon personnage. Si ton personnage connaissait le mien depuis plus longtemps, peut-être que j'aurais accepté que tu le fasses. Mais là, du coup, ça va être un rembarré parce qu'on ne se connaît pas assez. Oui, ça me refroidit plutôt qu'au jose. Juste une toute dernière question sur ce procédé. Est-ce que c'est à la création que tu choisis que ton personnage est asexuel ? Non, non. N'importe quel personnage peut utiliser cette mécanique à n'importe quel moment. C'est en fonction de la situation que tu évalues. Et de toute façon, ça va... En fait, ce serait antinomique que de créer des personnages à Monster Art et de le placer sur une des lettres de l'acronyme LGBTQIA+, etc. Ce serait antinomique parce que ça irait contre l'idée du fait qu'on se découvre LGBT. Oui, c'est ça. Surtout du fait qu'on joue des ados. C'est une expérimentation permanente. Je suppose qu'il y a des ados dans la vraie vie qui sont déjà hyper bien et qui se cernent déjà super bien. Mais bon, pour faire une généralité, c'est quand même plutôt un âge où on découvre un peu tout ça. C'est quand même une période d'expérimentation et particulièrement quand on sort des sentiers battus d'un point de vue de sa sexualité, de son identité, etc. il y a cette période d'expérimentation et de doute. Et ça, ça permet de le jouer aussi. Ça peut paraître un peu à chaise tout ça mais j'aime beaucoup l'idée du perso qui se cherche justement, qui n'a pas une vérité toute écrite dès le départ. Oui, après, c'est vrai que c'est un jeu un peu cathartique sur ces notions-là. C'est un jeu où en tant que joueuse, on se projette aussi dans le personnage. Il est précisé dans les règles aussi que s'il y a un personnage qu'on ne veut pas voir jouer, on a le droit, n'importe quelle joueuse a un droit de veto en fait. Y compris pour les autres. A droit de dire. Ta voisine, elle prend tel livret qui te met mal à l'aise, tu peux lui demander de trouver un autre livre. D'accord. Mettons que toi, ton gros enjeu dans la vie et ce qui te prend la tête, c'est tes troubles du comportement alimentaire. Il y a ta joueuse, ta gauche qui prend la goule. Tu as le droit de dire écoute, t'es sympa mais là je vais t'en pouvoir. Il y a pas mal de mécanismes et de chapitres liés à la sécurité émotionnelle dans Monster Up 2 et ça c'est vraiment sympa. Super. Ok. Donc ouais, ça nous a servi un petit peu de petite intro avec se poser la question de c'est quoi, qu'est-ce qui est fixé au départ du personnage, enfin qui fait partie de son essence et puis qu'est-ce qui va évoluer au fur et à mesure et enfin qui va faire partie de son libre arbitre et de tout simplement l'évolution de son caractère, l'existence quoi. et donc maintenant on va embrayer un petit peu avec entre guillemets le courrier du lectorat, c'est des gros guillemets parce que, donc on a fait un petit appel au commentaire, du coup j'ai eu une discussion avec KF, je vais un petit peu vous la résituer, ça appelle pas forcément, enfin voilà, lui il nous expliquait je vois la cohérence d'un personnage comme un acte de foi, le personnage est une performance, une suite dénoncée, donc la suite dénoncée en fait c'est la suite de toutes les fois où tu évoques ton personnage quoi, dans la partie, la cohérence et la synesthésie, donc la synesthésie c'est un terme pour dire quand on, à travers la mécanique de jeu quand tu fais ou quand tu expérimentes les mêmes choses que ton personnage quoi, voilà, donc la cohérence et la synesthésie ce sont des outils utilisés par les formes borgiens pour croire au personnage moi je ne fais pas ce genre d'effort alors bon je paraphrase un peu ce qu'il me disait car je ne crois pas au personnage ni à sa continuité je préfère alimenter le flou voilà je joue au service d'une symbolique où je me concentre sur les décors et les figurants alors pour être dans la citation plus exacte j'ai cité l'extrait d'un de ses articles qui s'appelle le jeu esthétique est soluble dans le jeu moral et il dit le fait que je sois un joueur esthétique transparaissait pourtant ne serait-ce que dans ma façon de mettre en scène mon personnage j'ai dû passer plus de temps à décrire la lumière ambiante que ses attitudes en fait ce qui est intéressant c'est en tant que témoignage ça va faire lieu commun mais c'est la diversité des pratiques de joueuses c'est vrai que je ne me retrouve pas du tout dans ce qu'il dit pour le coup sans émettre aucun jugement ma façon ma façon d'appréhender le jeu de rôle c'est pas du tout celle-là même si même si je peux me prêter à l'exercice et je vais m'amuser c'est-à-dire que jouer avec une approche tout à fait esthétique et presque en jeu littéraire quelque part c'est tout à fait stimulant ça peut créer une forme d'immersion une forme même d'intimité mais c'est pas ce qui me ferait venir au jeu de rôle en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire en termes de priorité ta priorité elle est ailleurs après il y a un biais dans l'immersion dans le personnage il y a un biais qui rejoint tout à fait ce que je disais avec mon start c'est que moi je me suis servi aussi du jeu de rôle historiquement dans mon vécu pour me vivre donc c'était vraiment une forme d'empathie que je tissais avec le personnage qui était en fait c'est malhonnête de dire que c'est de l'empathie c'était un personnage qui me représentait moi et qui me permettait de me vivre au travers de cet avatar là ouais ça permettait d'expérimenter mais aussi de transgresser voilà et ce qui est intéressant alors je suis désolé ça va être une digression dans la digression mais on pourra peut-être revenir dessus parce que je pense que c'est un contenu qui a un lien avec du coup l'intro que tu m'as suggéré par rapport à Monster Art qui pourrait nous permettre de développer un autre pan c'est Avril Alder dans Monster Art 2 qui parle du respect enfin de l'empathie plus précisément à avoir autour de la table et des trois types d'empathie en réalité qu'on peut développer la première empathie c'est avec les autres joueuses l'empathie avec les autres joueuses c'est le fait de effectivement respecter les autres joueuses avoir cette empathie par rapport aux limites des autres à la sécurité émotionnelle au fait de ne pas aller trop loin etc et de faire attention au plaisir de tout le monde il y a l'empathie avec les alors les les personnages c'est à dire les les personnages ou les personnages de tout le monde alors faudrait que je relise le passage exactement mais je pense qu'il y a un peu des deux ok ouais ça c'est intéressant parce que quand tu joues pvp par exemple même si l'autre en face pour ton personnage c'est peut-être un salaud mais toi en tant que joueuse il faut quand même que tu le considères avec empathie quoi j'imagine c'est ça alors ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire des crasses ça veut pas dire que t'as pas le droit de jouer pvp bon Monster Art Monster Art c'est pas un jeu pvp mais pas pas proprement parlé il peut y avoir des dissensions des coupures des clashs il peut y avoir des trucs atroces ça c'est mais il y a quand même le respect alors je pense que c'est en partie un respect aussi une forme de contrat social du bah ton personnage il est fait comme ça je vais respecter la façon dont tu l'as fait aussi dont tu l'as délimité mais aussi le respecter en tant que tel et il y a la troisième forme d'empathie qui est l'empathie envers les personnes dépeintes par les personnages et ça c'est important aussi c'est une dimension que je pense qu'on oublie assez facilement tu veux dire les figurants quoi ? non je veux dire que quand tu joues un personnage tu es fait appel à un imaginaire qui se base sur des vrais gens et ça on l'oublie parfois en fait c'est que nos personnages ils viennent pas de nulle part leur existence elle se base sur des personnages que tu as croisés dans la vraie vie ou que tu as vu représentés dans des oeuvres mais ces personnages représentés dans des oeuvres sont basés sur des personnages de la vraie vie systématiquement c'est à dire que un écrivain une écrivaine un auteur une autrice puis son 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 inspiration du réel peut-être par procuration peut-être par l'intermédiaire d'autres oeuvres qui l'ont fait mais il y a toujours une origine qui se base dans le réel et tes personnages tes clichés tes même les plus gros qui puissent possible et qui sont des déformations qui peuvent être ordurières du coup ça se base sur des personnages de la vraie vie et donc l'empathie à avoir avec ces personnages c'est aussi le fait de réaliser que ces personnages-là sont basés sur des faits réels dont toi-même tu as une connaissance d'une connaissance presque inconsciente en fait et ça ça met un peu les pieds sur terre en fait ça fait se recentrer sur le fait que la diversité de personnages qu'on a et qu'on peut incarner c'est une diversité du vivant c'est une diversité de l'humain et cette empathie à tisser elle est importante aussi je ne sais pas si on allait l'aborder donc c'est pour ça que je fais cet aparté pour les détails alors du coup juste pour comprendre supposons par exemple ça se passe souvent dans des lycées monstre art il me semble mettons qu'il y a un figurant en fait qui soit tu es une personne qui fait le ménage par exemple on pourrait la décrire de façon oppressive c'est à dire que c'est juste une fonction et puis déshumaniser en fait la personne c'est juste la personne qui passe le balai et que personne ne regarde ou alors en fait je suppose que si on suit les préceptes d'Avery Elder il faudrait montrer que c'est une vraie personne avec une vraie personnalité une histoire et qu'elle est la même valeur qu'une autre personne c'est ça ? est-ce que je suis bon ? Oui et non ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire même si c'est vrai aussi ce qu'elle veut dire aussi c'est que par exemple si tu joues un personnage qui est un descendant natif américain et que tu le joues comme une caricature de peau rouge Il faut que tu joues avec un certain respect pour la population que tu représentes Oui parce qu'en fait même si personne autour de la table va se mettre à massacrer des peaux rouges déjà on a peut-être des ascendants qui l'ont fait on ne sait pas même si on ne l'a pas fait je veux dire en tant qu'occidentaux on a fait certaines oppressions coloniales qui peuvent s'en rapprocher C'est ça et ce n'est pas une responsabilité individuelle c'est quelque chose de plus diffus et en même temps d'extrêmement cruel pour les gens qui l'ont vécu et qui le portent dans une identité aujourd'hui et quelque part le fait de le jouer de façon caricaturale sans empathie et en déshumanisant parce que c'est facile de déshumaniser à ce moment là c'est un crachat de plus c'est rajouter de l'infamie et en plus ça n'apporte rien au jeu c'est pas intéressant en fait c'est pas comme si on a porté une couche de signifiant en fait à partir du moment où on déshumanise des gens et où on en fait c'est pour ça aussi que je suis en désaccord profond avec la traduction de la V1 avec tout le respect que je peux porter au traducteur de la V1 c'est pas la question mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été loupé dans la compréhension parce que en V1 les archétypes de personnages qui sont des skins en V1 a été traduit par cliché et pour moi c'est un contresens pour moi c'est un contresens en fait mais bon ça c'est je pense que sans la connaissance vraiment c'est marrant comme quoi tu vois un simple terme il va hyper influer l'attitude de jeu l'attitude par rapport à ton personnage que tu vas avoir je te dis tu vas jouer juste une skin parce que du coup c'est un terme qui est quand même l'entrée dans la langue française au moins chez les gamers et je te dis tu vas jouer un cliché évidemment si tu vas jouer un cliché sauf contre-indication tu vas avoir envie de le jouer cliché justement avec une caricature énormément de gens sont passés à côté du texte queer de la V1 à cause de ça à cause du fait qu'il y ait des éléments qui étaient un petit peu effacés au lavage j'ai envie de dire parce que je suppose que le traducteur de la V1 n'avait pas compris l'enjeu à sa décharge aussi pour la V1 Avril Alder n'avait pas encore fait sa transition Avril Alder aussi a évolué aussi c'est probable faudrait que je m'y penche plus sérieusement je ne suis pas capable de dire vraiment quelles évolutions il y a eu entre le texte original de la V1 et le texte original de la V2 mais oui il y a eu probablement un peu de ça aussi et le fait que étant donné qu'elle n'avait pas encore fait sa transition ce qu'elle voulait dire et le sens profond et l'empathie profonde qu'il y avait dans le texte n'était pas forcément aussi facilement captable c'était pas c'était pas aussi facile peut-être à cerner alors sur l'empathie envers les personnes que tu représentes à travers ton personnage entre les personnes réelles que ton personnage émule en quelque sorte là tout récemment on a sorti un actual play d'Inforenza en anglais qui s'appelle The Highway of Tears le tour des larmes qui se passe au Canada et ça parle beaucoup des natifs dans notre monde contemporain et notamment là sur les trois personnes qu'on était à jouer on a été deux à jouer des natifs alors je pense qu'on a essayé de les jouer à la fois dans le respect bon déjà au départ sur le scénario je me suis un petit peu renseigné j'ai un consultant local qui travaille avec les natifs j'aurais bien voulu avoir un consultant natif mais bon je pense que j'aurais dû faire peut-être plus d'efforts pour l'avoir d'ailleurs avec un peu d'efforts ça serait sans doute été possible j'aurais tout simplement par exemple en demandant mon consultant de me mettre en relation peut-être encore quelque chose que je peux faire d'ailleurs je vais me le noter bon bref et du coup on a quand même mis en chapeau de l'actual play un petit disclaimer en disant qu'on essayait de jouer avec le maximum de respect pour les natifs mais que comme nous on était des occidentaux peut-être qu'on avait fait des erreurs et que du coup on invitait les gens à nous le signaler en commentaire c'est vrai que c'est une mesure de respect qui est intéressante en tant que telle vis-à-vis des autres mais vis-à-vis de soi aussi en fait c'est moi je trouve ça d'une richesse extraordinaire le fait de faire ce travail d'empathie en fait et de dire le personnage que je suis en train de jouer en fait c'est globalement c'est quelqu'un de vrai en fait qui vit peut-être qui a vécu il y a 300 ans et peut-être sur un autre continent et peut-être qu'on n'a pas grand chose en commun mais en fait cette expérience de jeu que je mène c'est une forme de connexion aussi et moi je trouve que ça aide au travail d'empathie au travail de quelque part de se connecter avec les autres de façon générale après ça me fait penser c'est vraiment indigression indigression mais une polémique qui était vachement intéressante c'était sur un jeu de Morgan Rennier qui s'appelle La Cause où on joue des gens qui se rebellent pour une cause et donc Morgan avait diffusé un compte-rendu de test qu'elle avait fait avec deux autres personnes je crois et donc ça s'appelait Les Etats-Unis Noirs d'Amérique et donc en fait ils jouaient des Black Panthers dans les années il ne faut pas que je dise de bêtises mais je pense que c'était les années 70 du coup qui en fait prenaient en otage un gouverneur d'un Etat parce qu'en fait ils voulaient donc dans la fiction en fait ils voulaient ils avaient des en fait ils voulaient un Etat à eux un Etat pour les Afro-Américains et donc du coup ils faisaient un acte un acte radical c'est qu'ils prenaient en otage un gouverneur tu vois pour appuyer leurs revendications et dire on veut tel Etat pour nous les Afro-Américains alors ça peut s'appuyer sur des choses réelles il y a notamment certaines tribus certains militants natifs aux Etats-Unis qui disent que il y a enfin qui revendiquent un Etat un Etat pour les Natifs parce qu'il y a une zone aux Etats-Unis en fait où divers traités ont été violés enfin il y a c'est à la frontière de plusieurs Etats il y a le Dakota notamment et donc les Natifs disent que juridiquement ils devraient avoir tel morceau aux Etats-Unis pour eux bon bref et Fabien Elvine en fait avait répondu dans le compte-rendu disant ouais bah écoutez vous n'êtes pas ça manque de respect ce que vous faites votre partie elle manque de respect pour pour les mouvements Afro-Américains parce que il n'y a pas eu de telle tentative comme ça dans l'histoire et du coup vous galvaudez leur combat entre guillemets et du coup on s'était posé la question de savoir petit un c'est que comme c'était une fiction entre guillemets c'était une partie de jeu de rôle tu vois juste c'était un domaine du privé bon alors là effectivement le compte-rendu de partie l'avait amené dans la sphère du public mais dans le cas d'une partie strictement privée est-ce qu'on pouvait se permettre ce genre du chronique quoi c'est simplement se dire bon on n'a pas lu 15 bouquins tu vois historiques pour se préparer on va jouer avec ce qu'on a et peut-être qu'on va faire des erreurs mais se donner le droit à l'erreur et puis aussi se dire je pense que de toute façon à mon avis l'équipe était sciemment dans le chronique ils avaient bien conscience qu'il n'y avait pas eu une telle tentative même s'il y a eu des mouvements afro-américains qui prêchaient la violence mais pas ce type de violence-là en particulier mais se dire on va exploiter une situation imaginaire mais on va quand même traiter de la cause afro-américaine alors évidemment on est occidentaux on est blanc on n'est pas concerné mais tu vois c'est à dire que je pense moi personnellement je pense qu'ils étaient quand même dans le respect des personnes mais effectivement ils étaient à la fois dans l'imprécision historique et puis même dans l'Uchronie totale et ça est-ce que c'est un problème je ne sais pas je pense que la question plus d'un point de vue de la sensibilité par rapport au truc parce que en fait c'est toujours la limite du truc quand tu n'es pas directement concerné par un sujet il y a des trucs tu passes inévitablement à côté et il faut se renseigner pendant des heures pour espérer approcher un petit peu alors que mine de rien c'est des expériences qui sont hyper intuitives pour plein de gens qui le concernent qui se le prennent dans la gueule et parfois ils vont avoir une intuition une sensation par rapport à ce qui se passe et ça va les déranger mais ils ne vont pas savoir le formuler tout de suite et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir la parole de personnes concernées qui sont un minimum militantes qui vont avoir une certaine conscientisation politique et qui vont avoir pu poser les mots sur le ressenti et qui vont dire moi ça me gêne parce que ceci cela ou moi ça ne me gêne pas parce que je vois que vous avez de la bienveillance et c'est ce que j'attends tu vois donc à la rigueur ça peut paraître être un peu de boulot pour juste une partie de jeu de rôle mais par exemple mettons tu veux incarner une personne handicapée alors que toi tu es valide et bien si tu peux discuter un peu avec une personne qui est en situation de handicap ça peut être bien déjà je pense que si tu veux incarner une personne handicapée c'est que tu veux faire un effort d'empathie vers ce type de personne là donc quelque part à la rigueur tu vois transformer ça puis aller vraiment discuter avec une personne dans la vraie vie c'est que dans la continuité de ce que tu recherches comme expérience même si tu passes du fictif au réel et dans la continuité c'est ne pas faire de la différence du personnage son ressort narratif parce que moi je vois peut-être mélanger avec autre chose c'est ça le truc si tu vois il ne faut pas que ce soit que ça ça c'est le problématique ça fait penser à ces films si tu veux où tu as la glorification d'une personne à mobilité réduite d'une personne en situation de handicap où on dit oh là là mais qu'est-ce qu'elle est brave et malgré son handicap elle arrive à faire la vie de tous les jours comme nous et quelque part il y a un côté pathos et il y a un côté il y aurait un côté presque irrespectueux justement à en tant que valide se mettre dans la situation d'une personne en situation de handicap comme étant une difficulté à surmonter et un enjeu de situation de jeu en soi parce que pour une personne en situation de handicap qui le vit c'est pas un jeu en fait et après la partie elle est toujours en fauteuil en fait du coup on est à la limite de l'irrespect là où il peut y avoir une forme si tu veux c'est comme jouer une personne transgenre et l'enjeu du perso c'est de faire sa transition et la partie tourne que autour de ça ça révèle très mal que cette personne en vrai elle est plurielle elle a du relief elle fait plein d'autres choses dans sa vie elle a des compétences qui sont autre chose que se maquiller et prendre des hormones je dirais pour résumer si tu me permets sans doute quand tu joues une personne je dirais qui fait partie des personnes opprimées et bien soit tu soit soit à sa différence tu n'en fais pas un enjeu en fait voilà mon guerrier ou ma guerrière c'est une personne transgenre mais voilà je ne veux pas qu'on en fasse un enjeu c'est important pour moi qu'elle le soit mais pour autant ce ne sera pas central dans le traitement ou alors on le traite peut-être que ça peut être même problématique ou douloureux des fois ou au contraire émancipateur montrer comment ça peut aussi bien se passer mais dans ces cas là effectivement il faut absolument qu'il y ait au moins une autre facette du personnage à part égale qui n'a rien à voir avec sa différence c'est ça c'est que sinon on se retrouve avec des personnages monolithiques et c'est jamais intéressant je sais que dans Hawaii of Tears j'avais joué un indien du coup sur le côté indien natif j'avais joué l'acculturation son combat contre l'acculturation ça c'était le côté natif et puis après j'avais joué sa culpabilité d'avoir perdu son neveu et donc ça ça n'avait rien à voir c'est bien en fait il y a un traitement que je trouve extraordinaire c'est dans la série Sense8 j'en parle souvent parce que je la trouve remarquable sur bien des points elle a sans doute des défauts tout le monde n'est pas obligé d'aimer mais j'ai adoré moi si mais la façon dont sont gérées les minorités justement ou les personnes marginalisées c'est extraordinaire parce qu'on a à chaque fois des personnages qui tout en répondant à un certain stéréotype parce que c'est pas des nudes enfin je veux dire l'asiatique qui fait du kung fu c'est un stéréotype mais mais c'est traité avec tellement de profondeur de respect et d'humanité ouais c'est juste qu'il faut nuancer en fait tout simplement c'est ça ça n'empêche pas d'utiliser les stéréotypes sont des ressorts narratifs extraordinaires parce que ça fait appel à des parties de notre imaginaire qui sont tellement ancrées que c'est évident pour tout le monde et que tout le monde sait de quoi on parle instantanément donc ça c'est extrêmement puissant ensuite le stéréotype s'il n'est pas nuancé ben on tourne à la caricature qui n'a aucun intérêt aucun intérêt parce que si je dis que ça n'a aucun intérêt c'est fort comme mot mais c'est que à étaler dépensif on ne crée rien ouais alors il n'y a rien de nouveau donc on tourne vite en quoi ouais tout comme entre guillemets des personnes opprimées je pense que c'est peut-être le tort aussi ça peut être bon de toute façon je pense que c'est quelque chose à juger à l'aune de plusieurs personnages en fait c'est toujours pareil moi je pense qu'il faut sur une seule prestation une seule partie un seul personnage c'est un peu difficile d'évaluer si tu s'y es pris correctement avec bienveillance et empathie je pense que c'est un petit peu à l'aune d'une carrière ou d'un bout de carrière du coup par exemple je pense que c'est bien de jouer une personne opprimée qui soit une belle personne entre guillemets tu vois mais je pense que ça peut être bien par exemple si des fois de jouer des personnes opprimées mais qui ont aussi un côté un côté salaud c'est une façon d'humaniser de montrer l'humanité de travers la différence je veux dire tu peux se poser la question par exemple est-ce que alors je sais qu'ils vont en faire une série télé ça fait comment dire ça fait pas l'unanimité mais en jeu de rôle est-ce qu'on pourrait se dire tiens par exemple je vais jouer Oscar Pistorius tu sais cette star des jeux paralympiques et qui a tué sa compagne voilà qui a tué sa compagne donc tu vois qui a un côté winner self-made man et puis vraiment la belle histoire entre guillemets d'un handicapé qui surmonte toutes les difficultés puis en même temps c'est quelqu'un qui avait clairement sa part d'ombre c'est dur parce que là les violences conjugales c'est quand même un sujet il faut être bien accroché et il faut être équipé en sécurité émotionnelle et bien pouvoir bien vérifier avec les bonnes personnes voilà mais c'est vrai que ça peut donner comment dire ça peut être hyper intéressant en fait il s'agit de ne pas être dans la caricature dans tous les sens du terme si on est là pour jouer des personnages sans relief on n'a pas d'amorce y compris d'empathie parce que nous-mêmes en tant que joueuses on a du relief on a nos parts de nous-mêmes dont on n'est pas forcément fiers et ça peut permettre de enfin moi je pense que quelqu'un qui qui aurait en lui-même ou en elle-même sa part de violence par exemple qui n'est pas forcément évidente à assumer parce que oui effectivement la violence c'est pas cool et bien ça peut être un travail sur soi aussi que de passer par le jeu de rôle et de passer par des personnages pour expérimenter cette facette de soi mieux l'accepter et donc mieux la gérer comprendre les mécanismes c'est comprendre les mécanismes comment ça arrive et pouvoir se dire bon ben du coup quand je suis dans telle situation je pète un câble on va peut-être faire ça pour me donner un peu du lest et pouvoir éviter de faire des dégâts enfin je pense qu'il peut y avoir des choses comme ça en fait ouais alors tu parles de relief ça c'est super intéressant alors ce que je vais dire encore une fois c'est à mettre à la lumière d'une carrière de rôliste mais je pense que de temps en temps ça peut être intéressant au contraire de jouer un personnage vraiment sans relief alors je vais expliciter par un exemple il y a Eugénie par exemple elle explique que c'est ce qu'elle aime bien faire quand elle joue quand elle joue old school quoi c'est à dire avoir un personnage qui a en fait aucune personnalité et par exemple elle jouait à une partie je sais plus quel jeu ou SR et en fait une des possessions de son personnage c'est un chapeau et puis il y a une autre joueuse qui lui demande mais à quoi il ressemble ton chapeau tu vois c'est tendance que Eugénie décrive le chapeau de façon précise et puis Eugénie fait c'est juste un chapeau quoi oui effectivement le perso au fil de fer quoi après on rejoint l'idée aussi du personnage pion dont on parlait la dernière fois c'est pas vraiment un pion je pense là dans le cas de Eugénie parce qu'en fait il y a une démarche d'autrice tu vois quand elle fait ça c'est à dire que elle fait une parodie en fait des jeux portements ce trésor quoi c'est tout à fait conscient et fabriqué quoi ok alors c'est ouf parce que je m'étais promis de pas moi même digresser sur mon plan et en fait j'ai toujours pas dedans j'ai même pas fini courir des lecteurs mais c'est pas grave c'est aussi de ma faute mais en même temps je pense que ce qu'on a dit on est dans le sujet voilà ce qu'on a dit a pu étoffer aussi ouais alors c'est pas vraiment le courir des lecteurs mais c'est un petit peu par hasard ou par chance je suis tombé sur une série de vlogs sur youtube qui sont dans une playlist en fait sur le jeu de rôle textuel donc le jeu de rôle textuel c'est nos cousins entre guillemets cousines qui font du jeu de rôle par forum mail chat facebook et compagnie et donc c'était des personnes qui répondaient à un concours de la plateforme infinite RPG où grosso modo il fallait expliquer comment on crée un personnage de jeu de rôle textuel donc je vous mettrai la playlist mais je vais m'arrêter sur 4 exemples parce qu'ils montraient vraiment 4 approches assez différentes il y a Noobie du 57 en fait il insiste sur le côté que le personnage c'est sa créature il appelle ça son droïde en fait et son vlog en fait on voit une espèce de savant fou qui fabrique qui fabrique une créature et puis tu vois t'as la créature du film Metropolis et il dit lancer son personnage c'est comme lui faire passer le test de Turing c'est à dire qu'une fois que tu lances ton personnage tu vérifies s'il peut passer pour un humain mais tu sais que c'est une machine ça je trouve ça intéressant c'est assez intéressant je pense que ça s'approche aussi du support c'est à dire qu'on est sur un média informatique donc t'es tenté de faire des comparaisons j'ai envie de dire presque cybernétiques quoi oui puis en même temps quand tu joues en si tu joues en ligne mais alors il y a deux façons je pense de jouer en ligne bon je sais que la mienne c'est plus ce que j'appellerais style indirect c'est à dire que il y a les dialogues de mon personnage mais je veux s'y mettre beaucoup de descriptions donc t'as vraiment l'impression de lire tu vois un morceau de roman quoi mais en fait ce qui est plus fréquent notamment sur la plateforme d'Infinite RPG j'ai l'impression c'est que c'est vraiment RPRP c'est à dire que ton message c'est juste ce que dit le personnage tu vois et du coup ça crée une impression de réel tu vois qui est plus importante oui alors alors là c'est quand même du RPG textuel donc moi je me souviens avoir joué pas mal à des RPG on avait des moteurs en PHP avec des points d'action etc mais c'était vraiment que du texte genre les moteurs Talesta etc qui avaient été assez populaires pendant un moment je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui et c'est vrai qu'il y avait cette tendance à avoir une très faible dichotomie joueuse personnage c'était alors il y avait les didascalies selon les jeux c'était entre crochet ou en italique enfin il y avait des codes pour dire ce que fait le personnage et il y avait ça marchait par forum d'ailleurs aussi il y avait des jeux par forum et après en caractère normaux ou entre guillemets on mettait les paroles et alors il y avait assez peu de différenciations joueuses personnages et même quand il y en avait même quand il y avait vraiment du travail de maturité fait par les joueuses pour se distancier c'était des communautés où il y avait beaucoup d'histoires parce que les gens faisaient quand même peu la différence je veux dire tu veux d'histoires du bleed en quelque sorte il y avait un bleed permanent qui posait beaucoup de problèmes sociaux je vais revenir à ça d'ailleurs c'est intéressant les communautés qui se formaient autour de groupes construits en jeu étaient aussi des communautés de potes hors jeu alors que ce soit des gens qui se connaissent avant le jeu ou même des gens qui se sont connus en jeu qui deviennent potes via leurs avatars et qui finissent par se voir régulièrement en IRL etc et la la différenciation en fait malgré toutes les précautions qu'on peut prendre et on en a fait des années des jeux comme ça et les précautions étaient hyper nombreuses il y avait forcément du bleed et c'était forcément difficile à gérer en fait bien sûr donc ensuite j'ai l'éolienne littéraire qui bon alors si vous devez écouter qu'un seul des 4 excès c'est vraiment le sien parce qu'il est hyper dense elle dit plein de choses en 4 minutes c'est vraiment génial et bon pour résumer à gros traits j'ai l'impression qu'elle prône une approche au service de l'histoire et du jeu et notamment elle dit deux choses c'est qu'au départ choisis-toi un personnage qui est plutôt anonyme donc ça veut dire notamment dans les avatars tu vas pas choisir un acteur hyper connu quoi et ton personnage il faut qu'il soit ordinaire qu'il ait pas vécu encore grand chose parce que comme ça il est vierge pour entre guillemets rencontrer à l'aventure quoi pour elle en quelque sorte si tu crées un personnage avec un super historique hyper fouillé quelque part tu crées un personnage qui est déjà fini quoi c'est assez intéressant comme approche c'est une nouvelle pour une certaine ouverture vers le jeu quoi ouais en fait c'est là dessus il y a plusieurs écoles effectivement j'ai vu des personnages qui étaient très bons se développer sur des plateformes en ligne comme ça et qui pourtant étaient des partaient d'une photo d'acteur quoi c'est des personnages où la photo d'acteur surtout si les photos sont bien choisies et décrivent vraiment des émotions particulières va être un masque directement qu'on va mettre c'est vraiment un masque de théâtre bah ouais après si c'est un acteur connu tu vas plaquer des trucs dessus quoi c'est ça ce qui peut être positif pour le jeu c'est à dire que ça peut induire dès le départ des biais mais d'un autre côté ça peut être aussi une forme d'injustice parce que tu peux mettre des biais de sympathie ou d'antipathie très fort dans la façon dont va être traité le personnage ouais bah justement c'est Florimon qui parle de ça ouais lui je trouve que du coup il a une approche vraiment sociale on pourrait même discuter de si c'est la manipulation enfin je suis pas sûr il a l'air assez sincère dans son approche quand même c'est lui il dit en fait le conseil qu'il te donne c'est finalement c'est complètement l'opposé de l'éolienne littéraire c'est il dit faut que tu choisis des avatars de stars du cinéma et des séries faut taper dans le connu dans le glamour dans ce qui est à la mode donc tu vas je sais plus ici faut des acteurs de Teen Wolf par exemple tu vois tu peux choisir Jennifer Lawrence Ryan Gosling parce que d'office tu vas fabriquer une popularité t'arrives et en fait la communauté dit il y a Ryan Gosling dans le jeu ou Jennifer Lawrence enfin qui tu veux de connu et de populaire je veux vraiment partager là dessus effectivement on va prendre aussi Tilda Swinton comme ça on aura aussi des personnes moins binaires mais tout aussi hot et en fait il dit aussi ce que tu fais c'est que tu vas tu vas aller voir parmi les autres joueuses qui est-ce qui a aussi mis des stars de cinéma et de séries et tu vas créer des liens bien sulfureux bien scandaleux avec du genre des trucs à la Romo et Juliette par exemple et ça aussi du coup ça va créer de la hype autour de l'histoire de vos personnages ah ouais attends ceux-là ils sont amoureux mais leurs deux clans sont ennemis mortels et tout et donc il y a vraiment son objectif c'est de créer il le dit lui-même de l'approbation communautaire ouais je suis vraiment partagé là dessus parce que effectivement ça s'apparente à de la manipulation sociale c'est pas si c'est de la manipulation ou si c'est en fait de la fabrication d'histoires à peu de frais c'est à dire que finalement il va utiliser des triggers un peu faciles pour créer tout de suite de l'histoire très facilement compréhensible si on voulait faire l'analyse bienveillante de son approche tu vois oui je vois ce que tu veux dire néanmoins c'est comment dire il y a une sorte de star system qui se dessine quelque part c'est tu vois c'est les les avatars d'acteurs connus seraient presque une noblesse du personnage du coup c'est hyper méta quoi ouais et hyper méta et assez bleed aussi tu sens qu'il cherche le bleed quelques fois entre guillemets il se dit ouais si la personne en face de moi elle a un crush pour Ryan Gosling tu vois ça va m'aider que je joue Ryan Gosling tu vois l'idée ouais ouais mais c'est chaud quoi c'est un peu embêté ouais c'est pas une approche qui est de en fait en fait je trouve ça efficace pour poser des choses effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure mais je suis pas certaine que ce soit et je l'ai déjà fait il me semble il me semble que j'ai déjà fait ce genre de choses enfin ouais je crois qu'on a tous utilisé une fois une idée des stars de ciné quoi pour mais je suis pas certaine que jouer la star de ciné en soi soit si et systématiser le processus et considérer que c'est la chose à faire soit voilà ça m'intéresse pour le côté méta vertigineux c'est à dire que tu en fait c'est un peu comme si tu jouais un acteur qui jouait un personnage et qu'en plus c'était intéressant de savoir qu'avant il avait déjà joué tel tel personnage qu'en quelque sorte ça s'inscrirait dans une filmographie tu vois fantasmée c'est hyper méta aussi il y a un habit de réflexion derrière aussi si tu veux tuer le game un peu tu joues Chuck Norris et puis là tu fais une boucle infinie tu as essayé ça du kill game alors je crois que j'en ai un dernier c'est Sim Kali alors lui il donne deux conseils intéressants encore assez différents des autres il dit donner des défauts à votre personnage qu'en fait on va pas s'intéresser à votre personnage si votre personnage il est tout beau tout propre et que c'est vraiment ce défaut qui lui donne sa personnalité et même le fait qu'on va s'attacher à lui bah oui tout à fait et c'est marrant parce qu'on avait parlé de combativité c'est pas hyper combatif comme attitude bah je suis pas d'accord bah en fait tu peux pas si ton personnage n'a pas de défaut et tout lisse et que tu fais en sorte que ce soit un comment dire une sorte de personnage voilà ouais c'est ça bah justement il n'y a aucune combativité t'as déjà gagné ouais enfin tu vois ce que je veux dire pour qu'il y ait de la combativité il faut qu'il y ait un enjeu et c'est justement les démons de ton personnage qui donne tout le sel en fait ouais puis plaider pour son personnage c'est aussi un côté méta dans le sens où tu plaides pour dire que ton personnage il est intéressant il est humain et tout donc effectivement il faut qu'il ait des défauts pour qu'il soit humain ouais je sais pas si tu étais là à ce moment là mais il y a il y a 10 ans à peu près j'avais maîtrisé du ambre en convention au FOG et j'avais fait une une création de personnage c'est la création de personnage dans ambre c'est des enchères ouais et puis t'as 100 points au départ et chaque chaque joueuse a 100 points à mettre dans son personnage qui peuvent être dépensés dans des enchères sur les les 4 carac parce que l'enjeu c'est d'avoir plus que les autres c'est pas d'avoir un nombre brut c'est pas le nombre brut qui nous intéresse et aussi le reste ce qui nous reste après les enchères on le dépense dans des pouvoirs dans voilà et moi j'avais j'avais fait un scénario qui s'appelle et si on jouait à la marée ou un truc comme ça et où on jouait des enfants en brillant et après avoir expliqué toutes les règles de création de personnage j'avais dit aux joueuses bah voilà vous avez zéro point de création et du coup là les joueuses étaient obligées de se mettre en situation de de comment on appelle ça quelque part étaient obligées de s'asphyxier en termes de étaient obligées de sacrifier des caractéristiques parce qu'il y a moyen de renoncer à une caractéristique au niveau embryon pour la descendre au niveau KO ou au niveau humain pour donc être juste au niveau d'un champion du monde ou d'un humain moyen pour pouvoir acheter pour pouvoir participer à des enchères etc et du coup ouais bah voilà c'était une mécanique qui générait de l'attrition c'est ça le mot que je cherchais et qui obligeait les joueuses à avoir une approche presque tactique quelque part mais qui n'enlevait pas du tout au contraire l'empathie avec le personnage parce que c'est avec le fait de s'infliger une jambe de bois dès le départ que tu crées aussi le lien émotionnel et que tu dis bon bah du coup mon personnage ok je sacrifie ça mais au moins il va pouvoir être bon dans cet autre truc ouais c'est un peu méta mais ouais je vois le dé ouais ok et là comme il s'agissait de jouer des enfants en plus c'était tout à fait cohérent qu'on n'ait pas un niveau de demi-dieu comme d'habitude donc maintenant je voulais interroger en fait le rapport en fait quand on joue un personnage en fait quel rapport on a par rapport à notre propre intimité donc pour expliciter ça en fait je voulais parler d'un concept qui circule dans le GN c'est le personnage comme alibi c'est à dire que en fait ton perso ce serait juste un prétexte pour faire ce que tu ne ferais pas dans la vie donc je vais aller sur un exemple plus concret donc il y a Lille Claireence qui a sorti un article où il explique en fait comment il a joué au GN Love Isol donc Love Isol c'est un GN à deux où en fait grosso modo tu vis une histoire d'amour avec une autre personne quoi et donc on vit plusieurs moments de cette histoire et en fait il y a un moment il faut les deux personnes vont s'embrasser mais pour de vrai quoi c'est pas simulé c'est un vrai baiser et donc Lille explique en fait tout tout le cheminement qu'il fait en fait pour pour se demander à qui va proposer ce GN tu vois à qui va jouer ce GN et tout et grosso modo alors c'est pour ça que c'est important d'aller voir l'article parce que c'est tellement psychologiquement complexe que j'ai peur de traverser ce qui est écrit mais grosso modo il se fixe sur une personne où il sait que ce sera sans conséquence et donc la personne accepte et tout et après il se passe un petit temps entre le moment où comment ils ont décidé du GN et au moment où le GN va se jouer quoi et donc Lille décrit vraiment tout le moment où si tu veux l'émotion elle monte parce que Lille sait très bien qu'au cours de ce GN il va embrasser l'autre et du coup il explique même comment il se prépare comment il s'habille et quand Lille il arrive au GN il est aussi nerveux qu'un vrai rendez-vous amoureux c'est même pire parce qu'un vrai rendez-vous amoureux t'es pas sûr si tu y aura un bisou tandis que là t'es sûr c'est hyper chelou et c'est pareil Lille explique toutes les sensations qu'il y a quand vraiment ils le font et puis tu vois à la fin toute la retombée et grosso modo l'une des conclusions de l'article c'est que la Libye il existe pas en fait c'est à dire qu'en quelque sorte Lille elle a choisi cette personne parce que entre guillemets ça l'arrangeait bien d'avoir un prétexte pour expérimenter un baiser avec cette personne c'est une façon de dire ouais la Libye c'est bien effectivement on peut utiliser la Libye comme prétexte pour faire ce qu'on ferait pas dans la vie mais gardez à l'esprit que quand même ce que vous faites dans le personnage vous le faites vous le faites quand même quelque part on peut pas se cacher derrière le personnage tout le temps tout à fait je suis assez d'accord avec ça après c'est extrêmement pratique d'avoir un alibi c'est il y a tellement de choses qu'on peut pas faire dans la vie réelle ou qu'on s'interdit de faire bien sûr et par l'intermédiaire d'un personnage j'avais évoqué le fait que moi ça m'a permis de vivre ma féminité dix ans avant d'être prête à la vivre et d'habituer mes potes à me parler au féminin ou d'ailleurs au passage mais c'est comment dire c'était vraiment pratique d'avoir cet alibi là de pouvoir répondre de façon un petit peu évasive aux questions mais pourquoi tu joues que des filles et en fait je disais une réponse qui était vraie je disais je me sens plus d'empathie je me sens plus proche du perso c'est comme ça et moi c'était vraiment l'aspect du coup j'ai le droit ça se passe bien dans mes cercles de jeux de rôle les gens n'ont pas l'air choqués c'est un peu une expérimentation sociale et psychologique par rapport à moi-même par rapport à la façon dont je le vis etc et c'est pour ça moi je trouve que le rapport à l'intime dans le personnage on pourrait à la limite même on aurait pu orienter le podcast là-dessus c'est à dire qu'il y a des sujets touchant à l'identité y compris à l'identité de genre il y a des sujets touchant à l'orientation sexuelle on en a parlé avec Monster Art mais ça touche à tous les jeux de rôle basiquement énormément de jeux de rôle on peut parler d'orientation sexuelle et de façon juste et de façon avec de l'empathie ça peut toucher au sujet de discrimination en général mais ça peut toucher aussi à tout sujet lié à des qualités ou à défaut du personnage ou de la joueuse c'est à dire que j'ai remarqué à un certain moment alors tu as dit carrière de rôleiste mais je pense que moi en tout cas de mon évolution en tant que joueuse et que personne j'ai remarqué que tous mes personnages avaient tendance à être une extrapolation une exagération de mes qualités de mes défauts ou de leurs opposés c'est à dire que je ne jouais pas de personnages alors c'est le cas pour moi peut-être que c'est le cas pour tout le monde j'en sais rien mais c'est le cas pour moi je ne joue pas de personnages qui n'ont aucun rapport avec moi et je trouverais ça très présomptueux de ma part que de dire ah non mais ce personnage je ne le base ni sur moi ni sur mon contraire ouais donc si on te fixait sur un axe entre guillemets à la verticale tu jouerais soit des persos très proches de toi soit soit effectivement l'inverse de toi mais entre guillemets pas quelqu'un qui soit à la perpendiculaire qui soit sur une espèce de territoire inconnu loin de toi mais c'est ça j'aurais du mal je pense peut-être que je me trompe mais à jouer à un personnage qui a comme enjeu dans sa vie en termes de caractère je veux dire en termes de personnalité de qualité ou défaut des choses qui ne me préoccupent pas du tout ouais si je te fais jouer je vais prendre un truc complètement alien où je suis à peu près sûr que tu ne peux pas t'identifier avec le truc si je te fais jouer un télétubi tu peux être désarmé par exemple ça peut être un excellent exercice littéraire ouais voilà voilà se prêter au jeu ça peut être sympa mais je ne vais pas attendre la partie avec appréhension et je ne vais peut-être pas voilà tu ne rentreras pas en bleed avec le télétubi c'est sûr à moins qu'il y ait un enjeu émergent c'est toujours ça en fait ouais ouais ok ouais il y a un enjeu émergent et en fait tu ne joues pas juste un télétubis et en fait le personnage il a un enjeu de personnalité qui peut me toucher ou là tu vas te reconnaître ça va te toucher ouais cette attitude là on va l'aborder tout à l'heure mais Romain et Briand il appelle ça jouer en simulacre en fait ouais on en rediscutera peut-être ouais et un peu pour aller encore plus loin de ça il y a l'exercice en fait de se jouer soi-même c'est à dire que là entre guillemets pour le coup bah si ça reste un alibi parce que c'est fictif mais tu te caches pas derrière un avatar c'est à dire que tu te tu te joues toi-même quoi c'est à dire que c'est censé être toi mais dans le jeu quoi je trouve ça dangereux en fait alors il y a dangereux ou pas parce que si je prends un exemple quand tu fais un killer ou tu joues à Pokémon Go tu te joues toi-même est-ce qu'on est d'accord sur ce principe oui 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 effectivement mais émotionnellement tu t'engages pas des masses quoi c'est ça en fait le on avait remarqué un truc on avait fait une expérimentation avec des amis on avait joué à patient 13 ouais et on s'était joué nous-mêmes ok et en fait s'il se passait rien c'était chiant parce qu'en se jouant nous-mêmes on se jouait avec nos propres nos propres biais et on essayait d'avoir des réactions réalistes ok ouais on se disait qu'est-ce que je ferais si dans la vraie vie ça m'arrivait en fait et en fait on se rend compte que c'est marrant parce que dans la vraie vie tu te dis pas ça tu n'interroges pas tu n'interroges pas en permanence ta cohérence interne tu vois c'est ça mais peut-être qu'on l'avait poussé trop au bout cette logique-là en fait c'est entièrement possible ou c'est peut-être une façon de dire que ce n'est pas possible de se jouer soi-même du moment qu'il y a ce recul-là et qu'il y a une situation qui est d'emblée fictive et en fait avec une autre expérimentation qu'on avait fait avec alors j'allais dire un autre groupe mais il y avait quelques joueurs en commun il y a on avait joué à Hurlement ouais ah oui dans Hurlement il me semble que tu es censé te jouer toi-même même si ce n'est pas dit mais ton perso il a le même prénom que toi c'est ça je pense que ce n'est pas spoiler des masques dire que tu te joues toi-même à Hurlement et en fait il y a un certain bled qui se crée d'office y compris dans la relation entre joueuses en fait et c'est hyper intéressant parce que en plus tu ne connais pas tes Carax et c'est le MJ qui a fait de perso mais je n'ai jamais fini la campagne du Hurlement mais je suis quasiment sûr que le MJ s'inspire de ce qu'il pense de toi pour faire ta feuille de perso c'est probable je suis incapable de le dire aussi tu vois j'ai jamais essayé mais je pense qu'à l'époque où j'étais en surpoids je suis sûr que si j'avais tenté de sauter par-dessus un fossé par exemple le MJ m'aurait fait rater tu vois ouais ça c'est limite aussi mais mais j'avais tu te mets au sport en fait si tu veux être fort vraiment en fait ta MJ te voit évoluer tout ça il fait ah ok mince il a gagné moi j'avais eu j'avais quand même eu un léger une légère rupture d'immersion de temps en temps enfin une légère anxiété qui émergeait du coup parce que étant donné que moi j'ai un corps atypique je sors des normes de sexe et de genre point de vue de mon anatomie et du coup c'était compliqué parce que ayant la notion qu'on était plus ou moins en train de se jouer nous même et comme on est des changes formes qui quand on se remet sous forme humaine c'est sans les vêtements et que c'est dans une diégèse médiévale ça c'était ellipsé en fait on ne jouait pas le fait que j'avais un corps atypique mais du coup j'avais une vraie interrogation sur qu'est-ce qu'on joue en vrai comment je me représente dans le jeu ouais et puis on y reviendra peut-être plus tard mais même si c'est ellipsé toi au minimum toi tu sais que ça arrive et tu te fais une visualisation enfin il y a un jeu intérieur qui peut quand même t'impacter émotionnellement quoi c'est ça même si ça échappait à la table je suis pas certaine que ça échappait à la table d'accord mais il y avait la bienveillance nécessaire pour ne pas en faire un sujet ouais ouais donc mais voilà c'était un petit peu du coup du non-dit et du non-dit à la fois confortable et inconfortable je pense qu'il était surtout inconfortable pour moi parce que personne n'a jamais verbalisé mais mais c'était c'était quelque part confortable de pouvoir ne pas en parler et de pouvoir se concentrer sur le jeu aussi mais d'un autre côté ça m'en sortait de temps en temps où je me demandais du coup là comment je me représente moi-même ouais alors j'ai une anecdote perso c'est moi aussi j'en ai déjà parlé dans un autre podcast mais c'est pas grave j'ai eu moi aussi j'ai eu une expérience où je me jouais moi-même en plus de hurlements c'était c'était du jeu solo par téléphone où je me jouais moi-même dans le lycée enfin vraiment dans un contexte dans mon vrai contexte de vie quoi et tout et donc la MJ me racontait ce qui se passait et ça commence ordinaire et puis il y a un moment en fait je me fais capturer par des méchants en costard et tout et ils m'attrapent et tout enfin je me fais capturer et je me fais crucifier donc c'est déjà ça finit hyper glauque et à l'époque en fait j'avais j'avais pas prolongé l'expérience parce que je pense que ça m'avait ça m'avait choqué quoi avec le temps et tout et à l'aune bon de diverses choses que j'ai que j'ai compris finalement je suis content de l'avoir fait même si c'était clair bon tu vois c'était dans les années c'était en 2000 donc personne ne savait c'était quoi la sécurité émotionnelle et compagnie enfin bref on jouait vraiment avec le feu et du coup j'ai créé un jeu qui s'appelle C'est la Cante qui est un jeu d'horreur on pourrait qualifier ça d'horreur absolue c'est à dire que ça va toucher sur tous les triggers possibles et notamment on se joue soi-même alors j'ai mis à peu près toutes les techniques de sécurité émotionnelle que je connais dans le jeu et notamment on peut tout censurer et on peut par raison censurer le fait de se jouer soi-même je tiens quand même à vraiment impréciser ça et en fait quand tu te quand tu te joues toi-même tu donc c'est si tu te joues toi-même qui consomme une drogue qui t'amène dans des cauchemars auquel que tu dois surmonter et notamment dans ces cauchemars bon déjà t'es amené à accomplir tout un tas de trucs notamment sexuels et puis et aussi tu vas être amené à explorer des souvenirs traumatiques c'est à dire que que tu peux par exemple t'arrives dans un de tes souvenirs enfin ça peut être ton pire souvenir quoi donc tu es censé raconter ton pire souvenir et évoluer dedans c'est dur ça c'est ouais c'est dur c'est pour ça que j'ai vraiment voulu mettre en place toutes les sécurités possibles notamment il y en a une qui est que tu as le droit de mentir sur tout en fait sur toute la ligne d'accord c'est à dire par exemple si je te dis t'es projeté dans ton pire souvenir tu peux inventer un souvenir quoi parce que t'as pas envie de dévoiler tes traumas aux autres et tout ce qui est tout à fait compréhensible donc finalement tu racontes enfin tout ce qui est vraiment perso tu l'amènes complètement en conscience et le jeu te protège si finalement tu veux sur un aspect tu veux tu veux transformer et puis il y a un autre truc ça finalement que j'ai pas dérogé c'est pour tout le monde c'est que tu te joues toi-même en même temps c'est pas toi-même parce que la toute première en fait au tout début du jeu on te demande de te décrire mais en fait je te dis décris-toi comme si notre monde était devenu post-apocalyptique enfin grosso modo comme si t'étais devenu un sans-abri dans un monde post-apo et tout donc par exemple tu vas te décrire en disant que t'as les cheveux sales que tes vêtements sont déchirés voire même carrément que t'as un oeil crevé que t'as 20 kilos en plus 20 kilos en moins ceci dit tu vois donc dès le départ tu es quand même un toi-même uchronique et ça après tu vois je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait fait la remarque ah non mais ce serait bien que vraiment on se joue soi-même qu'il n'y ait pas ce décalage et qu'on ne soit pas soi-même dans un monde parallèle et avec le recul je pense que c'est bien d'avoir gardé ça que ce soit un absolu du jeu c'est le truc à lequel on ne peut pas transiger et entre guillemets si les personnes décident de se jouer elles-mêmes vraiment elles-mêmes c'est de leur responsabilité et elles ne jouent plus vraiment au jeu moi ça me vient de me faire remonter un souvenir qui est tout à fait dans le sujet qui n'est pas un souvenir plaisant mais je vais le raconter quand même parce que je pense que c'est intéressant et ça fait écho à une autre de nos conversations je n'ai pas obligé de te sacricher pour la bonne cause podcastique on a plein d'autres non non t'inquiète pas mais c'est vrai que c'est assez dur c'était sur un jeu un jeu en partie textuel on se déplaçait sur des cases sur un monde persistant voilà en PHP c'était à moitié un jeu de stratégie en fait parce que chaque joueur avait deux personnages qui pouvaient tous les deux qui avaient tous les deux un avatar sur le forum et qui avaient tous les deux une case avec des caractéristiques qui pouvaient il y avait plusieurs factions etc et il y avait un PNJ je ne sais même plus si il était matérialisé dans le jeu mais il était en tout cas il parlait sur les forums et donc c'était un PNJ joué par l'un des MJ du jeu et là il m'est arrivé un truc c'est que j'avais l'une de mes persos qui était une ambassadrice qui était membre du conseil dirigeant de la faction etc je m'investissais pas mal dans ce jeu là et elle était dans une approche de séduction avec ce PNJ là et de séduction à la sauce ambassadrice c'est à dire que ça y allait doucement c'était du sous-entendu c'était assez fin quoi et on faisait un échange de messages privés comme ça par la messagerie du jeu où on décrivait les personnages etc et en fait au bout d'un moment j'ai reçu un message qui décrivait le viol de mon personnage et ça a été vraiment particulier je pense que c'est le moins qu'on puisse dire c'est un euphémisme encore une fois en fait j'ai passé au moins une semaine à à vraiment pouvoir penser à autre chose en fait parce que j'avais ce lien émotionnel avec mon personnage qui était un lien intime parce que comme je disais c'était une façon moi mes personnages c'était une façon de me vivre c'était une projection ouais et et le fait que ce PNJ qui en plus est joué par MJ donc c'est une forme d'autorité oui même si c'était pas le cas ça aurait été grave mais là en plus ça renforçait cet aspect là qui tout d'un coup prennent l'ascendant sur la narration et décrivent les violences sexuelles le viol qui le fait subir à mon personnage j'ai arrêté de jouer en fait en fait quand je dis j'ai arrêté de jouer concrètement mes persos étaient toujours là j'ai les jouées de façon assez distante et j'ai arrêté de poster sur le forum ou très peu d'ailleurs je jouais le fait que j'ai pas tout à fait compris sur le moment ce qui se passait pour moi mais je jouais le trauma de mon perso en disant que maintenant elle parlait plus elle ne s'expliquait plus et en fait je comprends maintenant en en parlant c'est que c'est en tant que joueuse que je ne voulais plus parler en fait ouais c'est ça il y avait une convergence ça ne m'intéressait plus en fait et ouais ça rejoint une conversation qu'on avait eue parce qu'on avait parlé du fait que c'est assez bien documenté ne violez pas que ce soit en jeu drôle ou ailleurs d'ailleurs et ouais on pourrait renvoyer je remettrai l'article How to keep girls in your gaming group qui parle de ça et ça c'est ça c'est une sortie du jeu enfin c'est un hors jeu immédiatement c'est carton rouge en fait tu tu exclues la joueuse à qui t'infliges ça immédiatement c'est surtout que on pourrait dire que ça fait ça fait éclater le personnage en fait il n'y a plus de personnages quand ce genre de choses arrivent est-ce que je résume est-ce que je comprends bien la situation en disant ça oui et non mais c'est une façon de le dire enfin alors je veux dire c'est que c'est qu'il y a quand même en fait dans ce cas précis comme tu l'as vécu alors corrige moi parce que vraiment je peux me tromper c'est que pour toi bon je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de MJ mais bon ce qui est sûr c'est qu'il fait une agression sur ton personnage mais de facto il y a aussi une agression sur toi tout à fait tout à fait ça c'est très très clair en fait ça Eugénie parle du personnage comme bouclier ça c'est intéressant et on parle vraiment comme d'un bouclier mais c'est pas un bouclier total quoi je veux dire il y a certaines frappes qui peuvent traverser ce bouclier ça reste un bouclier de papier quoi et en fait je pense que bouclier de papier c'est une bonne expression parce que c'est un bouclier parfaitement inefficace moi je parlerais plutôt d'écran parce que j'ai le sentiment quand même que beaucoup plus que de protéger il sert à capter beaucoup de choses et enfin il fait les deux mais en fait tu as des agressions qui te viennent qui ne te seraient jamais venus si tu n'avais pas le personnage oui donc voilà alors bon vraiment je compatis avec avec ton histoire si tu es d'accord je vais préciser deux choses Eugénie propose une solution alors après je pense que vis-à-vis de ces cas là c'est je pense que elle-même admettrait que que de toute façon on est dans une situation trop grave pour que ça puisse s'appliquer donc je pense que c'est une situation pour les pour quand le bouclier faiblit entre guillemets mais quand il est déchiré de toute façon c'est elle dit elle a fait une conférence ça s'appelle c'est celui qui subit qui décide c'est que effectivement quand le personnage subit une agression en fait l'agresseur la joueuse agresseuse elle a le droit de dire qu'elle tente l'agression tu vois mais c'est à la joueuse agressée de dire comment ça finit quoi c'est à dire qu'il faut qu'elle garde ce contrôle là-dessus et dans des structures un petit peu traditionnelles où par exemple c'est le MJ qui décrit qui décrit vraiment tout quoi et bien c'est pas possible quoi en fait il y a ça mais pour moi ça décrit pas la particularité dans l'intime de la violence sexuelle en fait c'est à dire que non c'est pour ça que je dis que je pense je le cite parce que c'est important à mon avis pour d'autres cas mais dans ce cas précis je pense que c'est sans effet en fait il y a vraiment un enjeu à comprendre et je pense qu'il y a un biais de genre aussi là-dedans parce que qui est pas absolu il y a des hommes qui peuvent tout à fait comprendre et il y a probablement des femmes qui ne peuvent pas comprendre néanmoins je pense qu'il y a un biais de genre fort et que beaucoup plus de femmes que d'hommes vont avoir une empathie immédiate et absolue par rapport à ce que je suis en train de dire la violence sexuelle il y a un rapport à l'intime qui est extrêmement profond et extrêmement dépossédant de soi parce que en fait c'est bien plus c'est davantage que que de la violence sexuelle dans le fond c'est à dire que cette sexualité ce n'est pas une vraie sexualité c'est un outil d'humiliation et de prise de possession de l'autre on utilise le sexe comme un outil pour dire à l'autre qu'il ne dispose pas de son corps qu'en fait il nous appartient et que c'est vraiment ça le signifiant d'ailleurs on le retrouve bien dans tout le vocabulaire qu'on a très fleuri entourant les matchs de foot ou autres compétitions sportives à base de l'enculé au jet-en-cule machin tout ça c'est une prise de possession d'ailleurs c'est bien enculé l'insulte c'est pas enculeur le problème c'est vraiment d'être dans cette position qu'on considère soumise de pénétrer et la violence sexuelle décrit cette réalité là et une violence plus traditionnelle pas du tout en fait plus traditionnelle dans le sens violence physique bien sûr c'est pas du tout compliqué en fait d'avoir son personnage qui se fait tabasser à mort c'est à la limite il y a des détails un peu gore qui peuvent te faire réagir mais par par connexion empathique de même que quand tu regardes un match de boxe t'as mal pour les boxeurs mais parce que tu vois il a la gueule en sang ça doit faire mal les boxeurs à l'inverse du personnage ce sont comme de vrais personnes qui se font mal pour deux mais toi quand tu les regardes t'es pas censé avoir mal pourtant t'as mal donc là t'as une empathie qui est évidente néanmoins du coup quand ton personnage va se faire battre à mort va mourir tu peux avoir ce même type d'empathie parce que tu visualises mais c'est infiniment moins traumatique qu'une violence sexuelle en fait concernant les agressions et justement la mise en scène des agressions et certaines agressions traumatiques bon bah évidemment on a évoqué tout enfin il y a tous les mécanismes de sécurité émotionnelle qu'on connait et je pense aussi qu'au delà en plus des mécanismes de sécurité émotionnelle je dis bien en plus pas au lieu d'eux c'est c'est sans doute important d'avoir une relation privilégiée avec la personne dans le sens où tu sais que et c'est pour ça que je vais te dire tu sais l'expérience de Judère où je me joue moi-même et que je me fais crucifier je l'ai pas si mal vécu que ça parce que j'avais une relation privilégiée avec la personne je savais qu'il y avait aucun rapport de domination tu vois entre nous c'est une personne que je continue à vraiment beaucoup apprécier et voilà c'est une personne très importante pour moi donc tu vois ça aurait été un MJ que je connaissais pas ça aurait été vécu de façon très très différente donc est-ce aussi pour ça encore une fois on dit ouais le personnage tout ça le personnage n'existe pas ce qui compte c'est finalement la relation qu'on a entre joueuses quoi et voilà la relation de confiance et être sûr que entre guillemets de personne à personne il n'y a pas de question de domination qu'il n'y en a pas un qui essaie de dominer l'autre à travers le jeu même inconsciemment en fait même inconsciemment ou en croyant que tu vois ça va servir l'histoire et tout je ne sais pas comment dire je suis assez convaincu que ce MJ pensait donner une corde narrative supplémentaire à mon personnage ouais mais à ce titre là c'est pas je pense qu'à la limite je ne peux pas le justifier par la narration je peux éventuellement le justifier par l'expérience tu vois c'est à dire ok on veut expérimenter ça ouais mais si mais pas par contre je trouve que la corde narrative c'est quand même un mauvais prétexte c'est chouette l'histoire de ton personnage de façon trouvée enrichie mais de se dire ok on veut on veut on veut le faire c'est à dire on veut expérimenter ça et entre guillemets c'est vraiment plus un côté existentiel quoi qu'un narratif c'est le consentement en fait c'est à dire que à partir du moment où le MJ en question serait venu m'en parler à part parce que en fait on a les moyens de se contacter hors jeu il serait venu me contacter à part et il m'aurait dit bon j'ai ça comme idée pour ton personnage je ne te l'impose pas je te laisse décider Karine Hamel a une expérience comme ça justement qui a été là ça aurait été d'expérimentation le MJ il a fait exactement ce que tu proposes et Karine il a dit oui ok on le fait on y va et ensuite on va jouer les conséquences mon perso qui essaie de se venger et ainsi de suite et à contrario j'ai eu une expérience de jeu extrêmement intéressante avec on jouait à prophétie et je jouais une perso qui était une une sorte de de moine de moine de la bienveillance et de la générosité c'était un petit peu le principe du sacrifice perpétuel et j'avais pas le droit de faire couler le sang et des choses comme ça et c'était une enfant je jouais une enfant et à un moment le MJ met en scène enfin en fait on joue on joue une scène il me semble que je jouais il y a un mec qui m'attire dans un endroit sombre et avec pas mal de sous-entendus en fait et mon perso perd connaissance et là du coup il y a plein de questions en fait qui se posent qu'est-ce qui s'est passé quoi et ce qu'on a joué c'est pas l'agression il n'y a pas l'agression n'a pas été jouée et à plus forte raison que ce qui était intéressant c'est mon personnage qui collectait au fur et à mesure ses souvenirs par le jeu c'était des mécaniques de jeu et du scénario qui faisait se ressouvenir de ce qui s'était passé et là où il était attendu que mon personnage aurait été agressé sexuellement à ce moment là en réalité elle avait défoncé la gueule du mec et elle l'avait tué en fait et la difficulté c'était de réaliser le fait qu'elle avait été elle-même une meurtrière et qu'elle avait fait elle avait rompu ses interdits moraux en fait et ça j'ai trouvé que c'était un retournement très intéressant parce que le ça restait le jeu à secret c'est à dire que c'est le MJ qui a imaginé ce coup de théâtre et tu as dû le découvrir par le jeu c'est ça et en plus le cliché de l'agression avait été déjoué parce que c'est une corde narrative qui est hyper facile en fait c'est c'est hyper facile de dire ouais t'es dans un coin sombre et puis tu te fais agresser en fait ça n'a pas d'intérêt et le fait que ça n'ait pas été joué et qu'il ait recréé ce qui s'est vraiment passé à ce moment là en contradiction à ce qu'on aurait imaginé au premier instant ça crée réellement du jeu et de l'intérêt et du conflit moral pour le personnage ça crée vraiment de l'enjeu par rapport à la narration et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant au risque de me répéter il y a le truc qui me paraît fort à ce qu'on a dit tout à l'heure mais cette différence entre raconter et expérimenter en fait qui me semble être deux approches vraiment radicalement opposées en fait enfin opposées je pense qu'on peut basculer de l'une vers l'autre en cours d'une partie mais dans le vécu qui sont très différentes dans les effets que ça amène dans l'impact aussi que les choses elles ont oui tout à fait d'ailleurs à ce propos je pense que c'est une bonne idée pour mettre un trigger warning sur la publication mais on va en reparler on va en reparler hors ligne mais oui tout à fait là je crois qu'on est autour de une heure et demie de podcast sachant qu'après on avait un gros morceau puisque c'est bon tout ça a été abordé déjà en partie mais c'était l'espèce de entre guillemets de 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 conflits vieux comme le jeu de rôle de savoir je suis le personnage versus je ne suis pas le personnage je suis en surplomb et de montrer un peu toute la variété des postures qu'il y avait en fait tout ça c'était très très nuancé c'est un gros morceau alors je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi pour dire qu'on va le faire au prochain podcast ouais tout à fait est-ce que tu as un mot de la fin Célène ? là pas spécialement à part que je serais ravie de poursuivre ce podcast avec toi je pense qu'il va nous rester quelques épisodes voilà on digresse vraiment enfin vous avez notre plan on digresse comme des fous on reste toujours dans le sujet mais on reste pas dans le plan donc on a effectivement avancé à tout petit petit pas bon en tout cas on sera super enfin on appréciera beaucoup de voir vos commentaires vos questions et tout on va essayer de poursuivre ce dialogue un petit peu avec la communauté au cours des podcasts suivants parce que je trouve que l'intérêt avec ce sujet mon personnage et moi c'est que finalement on a tous et toutes quelque chose à dire dessus c'est vraiment un truc qui nous intéresse vraiment en tous et toutes donc du coup c'est super intéressant d'échanger tout le monde a raison parce que finalement la façon dont tu ressens ton personnage ça t'appartient donc tu as forcément raison quand tu l'exposes c'est pas et donc voilà encore un sujet très riche qui va encore être déroulé un peu plus tard donc on vous salue tous et toutes et puis à la prochaine salut 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 Merci.